Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Ok, donc moi personne ne me le demande, mais je vais bien, merci quand même. Oui, alors c'est tout noir, c'est normal. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de réglir l'image. Voilà, si vous n'avez pas la ref, on ne pourra jamais être amis. Alors, pas d'image parce que je suis dans le noir. C'était une petite blagounette pour faire mes DIY d'aujourd'hui et dire que je n'ai pas de lumière et qu'il me faut des lampes. Mais c'est faux en fait, j'ai de la lumière, regardez. Salut ! Oui, enfin, il y a de la lumière parce que c'est la lumière du jour. Et j'ai aussi de la lumière pour les... Enfin bref, je vais quand même fabriquer des lampes pour avoir de la lumière. Mais j'en ai, hein. Mais je vais en fabriquer quand même parce que sinon il n'y a pas de vidéo. Ah, et puis je vais construire un mur aussi, lui. Ah, celui de derrière, vous avez vu, j'ai pu le pendre. Non, c'est une blague, ma mère n'a toujours pas voulu. C'est du papier peint avec du scotch double face derrière. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Donc oui, je vais faire un mur ici, ou pas un vrai mur, un faux. Enfin, je vais faire du faux dessus, mais c'est un vrai mur. Bref, vous verrez. Ah, et puis merci pour tous vos gentils commentaires. Ça me fait très, 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 très plaisir. Go ! Quelle belle journée. Alors pour aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de matériel. On a surtout besoin de bois. Donc là, je vais aller dans le jardin de mes parents parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de bois mort. C'est parti. Je crois que j'ai marché dans une croque de chien. Et oui, on y est. Oh, c'est une belle branche cassée. Ah, mais parfait. Yes. Bon, j'ai du bois, mais pas assez. Donc, on va aller dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi, je n'en ai pas un super souvenir. Eh, tu m'aides ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Allez, va chercher. Alors, pour les lampes, on va mettre le bois à nu. En fait, attention, il faut qu'il soit majeur et consentant, sinon c'est illégal. Quoi qu'il est mort, donc vous pouvez... Ah ouais, non, c'est toujours illégal. Bref, vous pouvez le poncer au papier de verre pour avoir ce résultat. C'est ce que j'ai fait pendant une heure avant que mon père ne me dise « Bah, utilise la ponceuse, non ? » Et que je lui dise « Ah ». Et que je sauve ma manucure parce que ça prend grave du temps à faire ces trucs-là. Donc, petit conseil à la ponceuse, c'est mieux. Ensuite, construisez votre lampe, puis cassez-la parce que vous avez perdu tout le rush du tournage et qu'il faut tout refilmer. Ce DIY est génial parce qu'on va pouvoir faire deux lampes au lieu d'une seule. Et qui n'aime pas avoir deux choses plutôt qu'une ? Ça dépend quoi, en fait. Pour la première lampe, qui sera une suspension, vous allez avoir besoin de ballons. Plusieurs. Je vous expliquerai. De colle et de bois. Beaucoup plus de bois. Commencez par gonfler votre ballon. Et là, je vous souhaite vraiment d'être plus douée que moi. Mais j'ai un problème. C'était pas moi. Je suis désolée, le bruit de proutre, ça me fait toujours trop rire. On dirait plus des mandragores de Harry Potter. On va prendre cette base-là pour faire notre lampe. Parce que la forme du dessus, ça vous fait pas penser à quelque chose ? On va prendre notre pistolet à colle et on va commencer à coller un bout de bois sur notre ballon. J'ai très peur parce que comme j'ai déjà fait ce tuto, le ballon m'a explosé à la gueule trois fois. J'ai peur que ça m'arrive encore, à cause de la colle chaude. Vous allez coller un premier bâton au ballon pour que la structure tienne bien. Et on va commencer à coller tous les bâtons les uns aux autres. Faites super attention à ne pas faire tomber de colle sur le ballon. Je vous en supplie, je veux pas vous mourir d'une crise cardiaque. Moi, j'ai failli. Ensuite, pas d'indication particulière. Vous collez les bâtons les uns aux autres en forme de triangle, de losange, de carré, de parallèle épipède. J'adore les maths. J'ai eu huit au bac. Ça va, tu veux en parler ? Je veux pas. Bon. J'ai envie de décider le mental du tout. Je suis en train de me faire un garrot au doigt, là. Aïe ! Ouh ! C'est bon. Si jamais votre ballon explose, vous recollez simplement le peu que vous avez fait au nouveau ballon. Puis vous reprenez comme s'il ne s'était jamais rien passé. Moi, en tout cas, j'ai rien vu. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais laissez à un moment un écart assez grand pour pouvoir y passer votre main et une ampoule le jour où vous avez besoin d'en changer sans casser une partie de la structure. Ah ! Et petite précision au cas où, on sait jamais. Pensez à prendre une ampoule LED, sinon ça chauffera la colle et... Voilà quoi. Tu veux dire bonjour aux gens ? T'as été au feu ? Tu pus ? Bon bah il va venir nous tenir compagnie. Et jusqu'à maintenant, le verre m'a porté chance, donc je suis assez satisfaite. Je pose ma tête, là, après. Hier, on a une mare ici. Et je le vois aller vers la mare et revenir avec quelque chose dans la bouche. Et là, je flippe parce que je me dis que c'est peut-être une souris. Vous savez ce que c'était ? Un caca. Un caca ? De qui ? Il était à qui, ce caca ? Soit c'était le sien. Soit c'était à un des trois chats. Soit c'était à... Non, c'était pas un caca humain. Et après, il essaye de venir me faire des bisous ? Non. Non, je suis désolée, mais... Oh, il a sorti sa langue, c'est trop mignon. Une fois que vous avez fini de parler comme une gogole, il est temps de percer le ballon. Ça va, bébé ? Je l'ai oublié qu'il était là. Ensuite, vous allez finir de coller vos bâtons en essayant de former une vraie boule, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le ballon. Mais laissez une petite partie ouverte sur le dessus quand même pour accrocher la lampe. Une fois que c'est terminé, vous pouvez enfin accrocher votre boule à l'ampoule et la faire tenir... Oh, ça rime. Et la faire tenir en formant un triangle autour du fil. Vous collez votre dernier bâton sur place. Et voilà ! Il est maintenant l'heure d'emmener votre chien se sociabiliser un petit peu. Bon, c'est pas doublé, c'est leur vraie voix. Salut toi ! Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop à ton rat. Putain, je le vois même pas. Bon, il est où ? Qui me parle ? J'entends une voix, mais je vois personne ! Pourquoi tu t'approches, tu vas faire quoi ? Je vais te défoncer. Lol. Et je vous jure qu'il y a zéro trucage. Pour la deuxième lampe, vous allez avoir besoin d'une lampe socle, de colle, mais forcément j'ai oublié de filmer ça, de bâton, non, toujours, toujours plus, et d'un élastique. Vous mettez votre élastique autour du socle et vous allez venir placer tous vos bâtons à l'intérieur. D'ailleurs, les miens font entre 20 et 30 cm pour la référence. Alors, vous remarquerez que mes baguettes, je les ai taillées toutes plates au bout, parce que je voulais pas que ça fasse un effet trop Blair Witch, trop spooky. Surtout que ça va être à côté de mon lit, donc on va faire un truc plus gentil. J'ai envie que ça attire des sales trucs dans ma chambre. Faut que je vous dise un truc. Cette nuit, j'étais dans mon lit. Donc, il est à peu près l'heure du matin, j'essaie de m'endormir, et là, j'ai super chaud. Donc, je sors ma jambe de mon lit, et là, mon pied a tapé contre quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Bon, reconstitution. Donc, je vais pour mettre ma jambe au-dessus de la couette, et c'est à taper là. Sauf que, vous voyez bien, là, il n'y a rien. Le mur, il est là-bas. Ça irait si mes parents n'avaient pas dit que la maison était hantée. Je vous jure qu'il y a quelques jours, mon père m'a dit que la maison était hantée. Il m'a dit qu'il entendait des voix, qu'il sentait des choses me toucher sur l'épaule, sur le bras, c'était des courants d'air, des odeurs... Alors, moi qui flippe ma race des fantômes, comment vous dire que je suis pas... Mais si, là, c'est que ça confirme quelques petites choses. Ce soir, j'étais sur mon ordinateur, et pareil, il devait être une heure du matin, à peu près. Bizarre, ça. Et là, j'entends ça. À ma porte. Je fais, ouais, après... Bah, rien. Et donc, le lendemain midi, je leur demande, au fait, qui est-ce qui a tapé à ma porte cette nuit ? Ma mère qui me dit, bah non, c'est pas moi, je dormais. Mon père, il me dit, bah non, c'est pas moi. Comment vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à flipper juste un petit peu. Et j'en parle à mon frère, il vit pas du tout ici, mais bon, bref. Et il me dit, ah, mais c'est comme leur histoire de la télé qui est tombée par terre. Je fais quoi ? Il me dit, ouais, quand ils ont emménagé, parce qu'en fait, ils habitaient dans une autre maison juste à côté, et ils faisaient des travaux dans celle-ci. Et un matin, ils sont arrivés, et la télé, elle était par terre, explosée. La maison est inhabitée, y'a pas d'animaux dedans, y'a rien. Elle est fermée à clé. Personne ne peut rentrer dedans. Comment une télé passe de pas par terre à par terre ? Et ils ont pas voulu mieux dire, parce qu'ils savaient que j'allais avoir peur. J'adore les trucs d'horreur, j'adore. Sinon, j'aurais pas écrit des livres d'horreur. Mais je veux pas avoir ça à côté de moi. Death Escape et la pire soirée de ta vie. Deux livres à choix multiples qui vous donneront des frissons. J'urivrez-vous à ces histoires ? Votre destin est entre vos mains. Cette pub devrait passer à la télé, sérieux. Bref, j'ai parlé et j'ai quasiment fini mon truc. Je vous conseille ensuite d'allumer votre lampe pour voir si l'emplacement des bâtons vous plaît en fonction des ombres, puis vous allez pouvoir commencer à tout coller au socle. Ah, et puis comme pour l'autre lampe, pensez à prendre une ampoule LED, sinon ça fondra aussi vite que mon chien dans un chocolat chaud. Ouais, mon chien c'est un sucre. Ah, notre lampe est maintenant terminée. On peut enlever l'élastique. C'est archi simple à faire. Au revoir petite lampe de chevet, tu m'auras bien servi. Non pas que t'étais moche, mais... T'allais pas être le style. Mais t'as pas le droit d'être ici, toi. Donc zéro respect. Ensuite, j'ai décidé que l'ampoule était trop blanche et donnait pas une lumière assez tamisée. Ah, assez tamisée, donc je suis allée acheter... Oh, une ampoule... Oh, je vous la refais. Une ampoule Edison, puis j'ai retraqué devant mon chien. Un bébé. Tu fais un bisou ? Un caca. Oh ! Re ! Pour ce DIY qui est certainement le plus simple que je vais faire ici, toute la chaîne en fait, je pense. On va habiller le mur qui est derrière moi, qui est tout blanc. Et ça, c'est une astuce qui est géniale. Si vous êtes en location et que vous voulez habiller votre mur, vous pouvez pas, vous pouvez pas le peindre, vous pouvez rien faire dessus. Franchement, je vous conseille de faire ça. Vous allez avoir besoin d'une chose. Ça, c'est une bande de scotch noir. J'ai commandé ça sur Amazon, j'en ai reçu 10. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Dans mon appart à Paris, j'ai utilisé trois rouleaux et je vous mets le petit avant-après de ce que ça donne. Avant. Après. Donc vous aurez besoin que de ça, et peut-être aussi d'une autre personne pour tenir à l'autre côté. Donc moi, je vais me mettre là, ma maman va se mettre là et... Et c'est parti ! Coucou ! Tu sais que ça filme ? Ah ouais ? Il y a plein d'alignes. Non, la tue pas. Non, la tue pas, maman ! Ah, t'allais pas geler ! Ça, c'est à cause des fantômes. Et voilà, c'est parti pour quelques minutes de plan sur nos fesses. C'est pour nous, c'est cadeau. Franchement, je... Ah oui, puis on commence le mur en faisant des petites marques au crayon, toutes les 15 cm de chaque côté du mur. C'est là qu'on mettra nos scotches. Pensez à le faire autour des fenêtres et des portes aussi, sinon vous allez grave galérer. Quoi ? Tu te regardes ? Je vous jure, ma mère, c'est la pire gamine possible. Mais Didier, qu'est-ce que tu fais ? Regarde ! On voit tes fesses en groupe, hein. Oh là là ! Donc ça, c'est... Surtout, pensez à tapoter les bandes quand vous les posez au lieu de passer le doigt dessus d'un coup, sinon ça peut vous faire des vagues. Et franchement, ça sera dégueulasse. J'adore comment on attend que je puisse pas l'avoir pour faire des conneries. Appuyez bien avec le doigt sur les extrémités pour être sûr que ça se fixe. Vous pouvez même y aller avec un coup de sèche-cheveux. Enfin, pas donner des coups avec le sèche-cheveux, soit bien d'accord, ça servira à rien. Enfin, peut-être que si, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Est-ce que c'est efficace ? Vous me direz. Ensuite, parlez à votre chat comme s'il allait vraiment vous répondre. Salut, toi ! Ça va ? Ouais. On dit bonjour ? Coucou ! Oh, ma mère. T'aimes bien ? Oh, tu t'as pété. Oh, horrible. Oh. Oh non. Non, mais je vous jure, c'est un petit gabarit, mais à l'HDP, monstrueux, ça vous tue un homme, ça. Puis enfin, posez avec votre chat devant votre nouveau mur, parce que les réseaux sociaux aiment les chats, et les murs. Enfin, plus les murs que les chats. En même temps, les murs, ça pète pas. Sous-titrage ST' 501 Gros bisous, à jeudi prochain. Oh, bah ça boit beaucoup, dis donc, mon bébé chien. Hein ? Maman, elle a fait une belle lampe. Oui, elle est contente. Elle est contente. Ouh là là, ça filmait encore.